L'Occident, l'Europe en particulier, a juré de ne pas desserrer l'emprise qu'elle a sur le très succulent gâteau africain qui a refoulé ses peuples dans les ténèbres de l'histoire. C'est ainsi que dès le 19e siècle, l'académicien français Ernest Renan déclarait, nous le citons, « La nature a fait trois races, une race d'ouvriers, les jaunes, une race d'agriculteurs, les noirs, et une race de maîtres et de seigneurs, les blancs. » Ernest Renan concluait que « chacun fasse ce pour quoi il est fait, et tout ira pour le meilleur des mondes. » Nous avons cité l'académicien Ernest Renan. Pour cet homme donc, académicien de Surcroît, le noir est déterminé, bloqué, il est condamné dans une tare congénitale et doit accepter cette terrible situation. Plus près de nous, en 1954, la paléontologue italienne Laviosa Zambotti déclarait de manière autoritaire, nous le citons, « L'Occident s'est arrogé le sceptre, autrement dit l'autorité, la supériorité du pouvoir, et il ne devait jamais le quitter. » La logique de domination culturelle, politique est donc claire. Nous n'avons pas, nous, le droit, africain, de faire l'économie d'une vigilance politique, d'une formation intellectuelle et d'un engagement patriotique sans faille pour aider nos peuples à émerger. Pourtant, les conditions d'un véritable réveil africain existent aujourd'hui pour faire face aux agressions culturelles, mentales, économiques, surtout de l'Occident. C'est, avec un équipement culturel récupéré, une mentalité nouvelle, conquérante, mais vigilante, que nous devons rentrer sur la scène mondiale. Et c'est possible, nous ne devons pas attendre. Attendre conduit à un succès culturel. Les portes de la grande aventure sont en train de se refermer sur nous. Nous ne devons pas l'accepter. Rentrons dans la mêlée scientifique, politique et culturelle. Nous y avons notre place à juste titre.